Chaque jour, des milliers de jeunes se rendent à l'école le ventre vide ou sans avoir mangé à leur faim, une condition qui nuit considérablement à leur capacité d'apprentissage, leur réussite en classe. L'alimentation, c'est pas quelque chose qui est secondaire dans l'éducation, c'est même fondamental. Pourtant, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, Québec aurait les moyens financiers d'instaurer un programme d'alimentation scolaire universel. Garantir un repas aux 982 000 élèves du primaire et secondaire coûterait 1,7 milliard par année, incluant les frais de services de garde sur l'heure du dîner. C'est environ la moitié du montant versé annuellement, au fond des générations. Les programmes d'alimentation scolaire, c'est vraiment une norme au niveau international, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les services alimentaires offerts actuellement dans les écoles du Québec diffèrent selon les régions. 36 % des écoles possèdent une cuisine. Deux écoles sur cinq n'offrent pas de repas. Près de 210 000 élèves vivent de l'insécurité alimentaire. Tous les parents n'ont parlé, mais moins. Avec la hausse du coût de la vie, l'explosion de celui du panier d'épicerie, les parents pensent qu'une pareille mesure serait bénéfique et justifiée. Dans le sens, s'il offre des repas équilibrés puis bien étudiés, ça sera une bonne idée. C'est déjà très cher, le service de garde, alors c'est sûr que ça aiderait beaucoup les parents. C'est pas toutes les familles qui ont les moyens tout le temps, le temps, tout ça, ça fait que c'est quelque chose qui dépendrait énormément les parents. Ce n'est pas envisagé 1,4 milliard, c'est aussi bien d'être honnête avec vous. Conscient que la situation peut s'être difficile pour plusieurs familles, le ministre de l'Éducation ne semble pas en être aussi convaincu. On a beaucoup augmenté l'aide alimentaire et l'objectif, c'est de continuer. Bernard Drinville souligne que son gouvernement a élargi l'aide alimentaire dans les écoles depuis 5 ans, faisant passer son financement de 9 à 50 millions de dollars. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, Sherbrooke.